Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous expliquer un peu comment fonctionne une montre automatique. Je vais vous expliquer d'une manière générale comment ça fonctionne et on va se focaliser sur un calibre pour voir au niveau des éléments, des composants, ce qu'il se passe pendant justement ce remontage automatique. Mais avant de commencer les explications, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire et un pouce bleu, ça aidera la chaîne et j'essaye de répondre à tout le monde si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est une complication qui date de la fin du 18ème siècle à peu près, on voyait ça déjà sur les montres à gousser, mais je ne vais pas vous refaire toute l'histoire et il existe tellement de systèmes différents, on va se focaliser sur un puisqu'il en existe vraiment pas mal, je ne les connais pas tous d'ailleurs et je n'aurai pas assez de mouvements à disposition pour tous vous les montrer, mais on en a déjà vu pas mal sur la chaîne comme sur le NH35 ou la Seiko qu'on avait révisé ou la Chanel et le micro-rotor qu'on avait sur la pole-router. Et comment ça fonctionne ? Tout simplement en bougeant les bras. Voilà, la vidéo est terminée, on se retrouve très bientôt, non je plaisante, on va continuer un petit peu quand même, je vais rentrer un peu dans le détail. Et pour ça, on va choisir le calibre ETA 28-24, ça sera déjà pas mal à expliquer, pas mal de choses à voir et j'espère que vous comprendrez un peu mieux comment ça fonctionne. Quand vous bougez votre bras, ça met en rotation la masse oscillante, appelée aussi rotor parfois. C'est ce composant en forme de demi-lune que vous pouvez apercevoir si vous avez une montre avec un fond vitré, ça peut être décoré ou non, mais le principe reste le même. Donc grâce au mouvement du poignet et à la force de gravité, la masse tournera dans un sens ou dans l'autre. Et grâce à la denture qui est solidaire de la masse, qu'on peut voir ici, elle se trouve en général sous la masse, ça va entraîner tout un rouage. Avec la dernière roue qui va arriver jusqu'au rocher et donc armer le ressort de barillet. Ça c'est pour la version simple, là je vais vous montrer, on le voit bien. Donc on part de la masse qui va engrainer avec deux mobiles en même temps, c'est les mobiles inverseurs. Et là, justement sur ce type de calibre, la masse va remonter le ressort de barillet dans les deux sens de rotation de la masse. Et comme vous pouvez le constater, le rocher ne tourne que dans un seul sens, donc il a fallu trouver un système pour, quel que soit le sens de rotation de la masse, que le rocher s'arme dans le bon sens. Et pour avoir ce remontage bidirectionnel, il y a donc les inverseurs. Je vais essayer de vous expliquer, c'est la partie un peu la plus compliquée à comprendre. Et puis même à expliquer, ça ne va pas être simple avec le matos que j'ai, mais on va essayer. On va se focaliser sur une des deux, ça sera, puisqu'elles ont la même fonction, elles fonctionnent exactement pareil. Voilà à quoi elles ressemblent en la sortant du mouvement. Évidemment, on peut voir deux roues, une jaune, celle du dessus, et une plus rosée en dessous. Elles sont sur un axe, elles ne sont pas solidaires l'une de l'autre. Et entre les deux, là on va pouvoir les apercevoir un petit peu, c'est les cliquets qui sont entre les deux et qui vont permettre de bloquer une roue par rapport à l'autre. Mais on va voir encore un peu plus en détail. Voilà comment ça se compose. Je vais tenter de vous expliquer directement, je suis en direct de ce que je fais, par rapport à d'habitude où je suis en voix off. C'est un peu différent, parce que je dois regarder l'écran et faire les manips et les explications. Mais ça sera peut-être plus simple pour ce genre de choses. Donc là, ce que j'ai fait, j'avais démonté une roue, un inverseur sur une montre. L'inverseur était à changer, là on voit les traces d'oxydation. Donc là, on voit le petit plot qui est ici dans la roue. Et c'est à cet endroit que les inverseurs vont pouvoir pivoter. Ils ne vont pas pivoter beaucoup, mais ils vont juste se déplacer un tout petit peu par rapport à cet axe-là. Là, nous avons la roue, l'inverseur. Et ici, en démontant l'inverseur, j'avais démonté sur un 28-92, c'est légèrement différent. Donc cette roue jaune ne correspond pas à celle-ci. Mais c'est juste pour vous montrer l'intérieur et la forme qu'on peut retrouver. Là, il y a des petits plots d'écrans. On en voit un ici, un autre là, là. Bref, il y en a sur tout le pourtour. Et on va avoir ces mêmes formes ici, crantées, sur la roue du dessous. Pareil, sur le pourtour. Donc en gros, quand la masse représentée par mes Bruxelles va entraîner ce mobile dans le sens anti-horaire. Je vais essayer. Voilà. La roue du dessous ne bouge pas. Ce qu'elle va faire, elle va faire tourner les cliquets dans un sens où l'extrémité du cliquet, qui est caché juste ici, va en fait venir glisser sur ses encoches sans pouvoir l'entraîner. Les encoches, je rappelle, elles sont sur la roue du dessous. Alors qu'au contraire, quand on tourne dans l'autre sens, les cliquets vont aller se positionner grâce à une forme qu'on voit ici. C'est une forme qu'il y a fixée, pareil, sur la roue solidaire de la roue du dessous. C'est une forme d'étoile un petit peu. Et en rencontrant ces formes, le cliquet va se décaler vers l'extérieur. Donc les pointes du cliquet vont aller se caler dans l'écran, ici, qu'on ne voit pas, malheureusement. Et comme elles sont calées, comme les cliquets sont bien calés dans l'écran, ici, ça ne tournera pas parce que je suis dans du rodicot, ça va être compliqué. Je vais essayer quand même avec deux bruselles. Donc cette fois, ça entraînera la roue du dessous. C'est un petit système ingénieux, il fallait y penser, mais c'est plutôt bien fait. Et on recommence, si je tourne dans l'autre sens, on voit les cliquets qui vont se déplacer et qui vont glisser sur l'écran qu'on ne voit pas, justement, mais qu'il y a ici. J'essaie d'être le plus clair possible, mais ce n'est vraiment pas simple. Et dans l'autre sens, les cliquets se décalent vers l'extérieur, les deux. Les pointes viennent se prendre dans l'écran de la roue du dessous et par conséquent, ça va entraîner. Donc, revenons sur l'autre mouvement. Voilà. Donc celui que je vous ai présenté, enfin celui que je vous ai détaillé, c'était cet inverseur-là. Il y a quasiment le même ici, sauf qu'il va fonctionner à l'inverse de celui-là. C'est pour ça, justement, que le système automatique pourra fonctionner dans les deux sens. Et ce que je vais faire pour que ça soit encore plus simple, on va démonter la masse. Voilà. Ce sera d'autant plus clair, je pense. Mais Bruxelles vont encore remplacer la masse. Quand je vais tourner dans le sens anti-horaire, la roue du dessous ne va pas bouger. Et quand je vais dans le sens horaire, elle va tourner en même temps et dans le même sens. Sachant que la roue du dessous engraine avec la roue du dessous du deuxième inverseur, ça va faire comme un train de rouage standard. Donc, là, on va le voir. Je vais essayer. Voilà. Ça entraîne cet inverseur qui entraîne, qui engraine avec la roue qui est cachée ici, qu'on ne voit pas bien, qui entraîne la roue suivante jusqu'au barillet, au rocher qui va entraîner le barillet, le ressort de... l'arbre de barillet et qui va armer le ressort de barillet. quand on met la masse, je vais le refaire, ça fonctionne un peu différemment puisque la masse entraîne à la fois ce rangois et celui-ci. Essayez de remettre ça. Voilà. Donc, moi, quand je bougeais un seul mobile à la fois, la roue du dessous ne tourne pas ou tourne dans un sens. Alors, quand il y a la masse, là, on le voit, quand la roue jaune tourne dans le sens antihoraire, la deuxième va tourner à l'inverse parce qu'en fait, la masse entraîne aussi ce renvoi-là et quand elle l'entraîne, dans le bon sens, elle va... le... les deux roues de l'inverseur vont tourner dans le même sens et comme elles en grainent avec l'autre, ça va le faire tourner à l'inverse. Je ne sais pas si je suis bien clair. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires si vous avez des questions ou des précisions parce que moi, je serai en train de m'emmêler les pinceaux parce que ça fait dix fois que je recommence la vidéo et c'est le... c'est le... le plus simple que j'ai réussi à faire en présentant directement en vous montrant... en parlant en même temps que je fais les explications parce qu'on voit off, c'est hyper compliqué, je n'avais pas les bons... les bons rushs. Bref, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais essayer de résumer tout ça. Quand la masse tourne dans le sens antihoraire, cet inverseur se met en fonction et engraine le reste. à l'inverse, quand la masse va dans le sens horaire, c'est celui-ci qui tourne dans le bon sens. La masse engraine avec la roue supérieure, la roue du dessus, la roue jaune. Les cliquets vont s'enclencher dans la roue du dessous pour ensuite actionner la roue suivante, celle d'après et le rocher. Celle-ci va tourner aussi, mais ne sera d'aucune... on pourrait l'enlever et la masse... le mouvement s'armerait quand même, mais seulement dans un seul sens. Donc je... j'espère avoir été clair. Voilà pour le... pour les explications. N'hésitez pas, au clair, je refais une vidéo avec... plus de prix précision si vous avez besoin. Mais... je pense que... je suppose, j'espère, que vous comprendrez mieux grâce à cette vidéo comment ça fonctionne avec ces fameux inverseurs. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Si... Donc quand on arme manuellement la pièce, il y a la roue de couronne qui va faire tourner le rocher armé, mais il y a aussi le train de rouage de l'automatique qui va tourner. Donc là, on peut voir sans la masse que tout va se mettre à tourner. Et c'est la raison pour laquelle parfois on voit la masse qui se met à tourner. c'est pas normal entre guillemets. Ça va fonctionner aussi, mais... si les inverseurs sont bien lubrifiés, on va le voir tout de suite. Comme là, c'est une pièce à réviser, pas sûr que ça fonctionne bien. On va voir ça. Donc si ça fonctionne, ils sont encore bien lubrifiés. Donc il y a les roues des deux inverseurs, les roues du dessous qui vont se mettre à tourner, parce qu'elles vont être entraînées par le rouage qui part du rocher. mais les cliquets, on va les voir bouger puisque ça va aller dans le sens contraire de ce qu'il faudrait pour que les cliquets viennent s'enclencher dans les encoches et faire tourner la roue et faire tourner au final la masse. Ça arrive que, oui, les cliquets se mettent soit enclenchés au final puisque le huilage n'est pas optimal et du coup, les cliquets ne sont pas aussi mobiles qu'ils devraient être. Et du coup, quand on arme la pièce, on voit parfois la masse qui se met à tourner comme ça. Là, j'ai réussi parce que j'arme en même temps. Là, j'ai réussi. Donc, rien de bien grave, mais c'est une façon aussi de savoir si les inverseurs sont bien lubrifiés s'il n'en manque pas ou s'il n'y en a pas trop puisque si on en met trop aussi, les cliquets peuvent coller à cause de l'huile et rester à leur position dans une position bloquée et du coup, entraîner la masse. Donc, voilà pour les explications. une dernière chose que je peux dire à propos parce qu'on a vu en remontant manuellement ce qui se passait. Les inverseurs ne sont pas dans le bon sens de rotation et du coup, n'entraînent pas la masse. Enfin, ne sont pas dans le bon sens. Là, ils sont bien lubrifiés donc les cliquets vont bouger, se décaler des encoches et ne pas actionner la masse. Et au contraire, quand on arme automatiquement la pièce ce qui peut se passer au niveau du remontage manuel puisque le rocher va entraîner la roue de couronne et là, on peut voir gentiment elle va se décaler et il va y avoir un déclic-tâche qui va se faire à ce niveau-là. On met un petit saut à recul de plus en plus. Là, voilà. et ça évite que ça ne tourne, que ça fasse tourner tout ça et que ça fasse tourner la couronne. Je pense que je n'ai pas autre chose à vous dire là-dessus et comme je disais tout à l'heure, n'hésitez pas si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires et on regardera, je regarderai ce que je peux faire pour vous en dire un peu plus sur tout ça pour ceux qui avaient oublié. À 3000 abonnés, je ferai un petit concours. J'ai déjà un lot, un joli lot à vous faire gagner. Je ne vous dis pas tout de suite ce que c'est donc regardez les prochaines vidéos. On a fini avec l'explication du système auto. j'espère vraiment que vous aurez compris sinon comme je disais n'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire. Si vous n'avez pas de questions, laissez un petit message d'encouragement ou juste un petit bonjour. Ça fait super plaisir et ça aidera la chaîne au référencement. Si ce n'est pas fait, on s'abonne et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors, à bientôt. à bientôt.